Bonjour tout le monde, de retour cette semaine à Histoire de passer le temps, je me présente Chloé Poitras-Raymond, je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui et comme vous pouvez le constater, nous sommes plus que deux en studio, donc on perd des plumes chaque semaine. Lucas m'a resserré ses règles de sécurité de distanciation à la radio. Soyez sans crainte, nos autres chroniqueuses de la journée vont pouvoir venir vous raconter toutes leurs chroniques après les pauses. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée à la régie d'Éliott Boulotte. Bonjour Éliott. Bonjour Chloé, ça va? Très bien, merci. Pour la première chronique, on a Rosalie Racine qui nous parlera du groupe de résistance de la Rose-Planche. Bonjour Rosalie. Bonjour Chloé. Et elles sont présentement à l'extérieur du studio, mais elles sont bien là. Donc Frédéric Montreuil va nous parler après la pause de la PAULA, une résistante sud-américaine. Et enfin, Marie-Pierre Vertellet va clore l'émission avec la dernière partie de ses chroniques sur les policiers et les apaches. Sans plus tarder, on va commencer avec notre première chronique de Rosalie Racine. Tu nous parles d'un groupe de résistants et résistantes au régime nazi. La parole est à toi. Oui, merci Chloé. Donc pendant le Troisième Reich, le régime nazi avait pour objectif d'endoctriner et d'encadrer la jeunesse allemande. Et pour faire ça, ils vont mettre plusieurs organisations en place, donc les jeunesses hitlériennes par exemple. Qu'on connaît tous très bien. Qu'on connaît tous, oui. Puis l'adhésion en fait pour les adolescents à ces organisations-là devient obligatoire en 1939. Donc la jeunesse allemande est rapidement encadrée par le régime nazi. L'esprit critique va quand même continuer de survivre dans la population allemande, particulièrement dans le milieu universitaire, et va inciter les étudiantes et les étudiants à remettre en question les principes qui sont inculqués par les organisations jeunesse nazi. Culture militante, étudiante. Exactement. Tout le temps-là. C'est une constante dans l'histoire. Parmi ces étudiants et ces étudiantes-là, on retrouve Hans et Sophie Scholl, qui, tout en participant aux jeunesses hitlériennes, sont également membres de la Bundeschejugend, qui est une autre association jeunesse qui est interdite, celle-là, par le régime nazi. Plus l'autoritarisme du régime nazi se renforce, plus les membres de la future Rose-Blanche vont se rendre compte qu'il est nécessaire d'agir et ils vont commencer un peu à réfuter l'idée d'obéissance aveugle et vont mettre de l'avant vraiment la conscience morale de chaque individu. Donc la possibilité de pouvoir critiquer en fait le... Exactement, oui. En tout, c'est une soixantaine de personnes qui vont faire partie de la Rose-Blanche, une trentaine basée à Munich et vraiment la plupart d'entre elles vont aussi être victimes des actions du régime nazi. Je vais revenir un peu plus tard. Le cœur du groupe de la Rose-Blanche était composé d'étudiants et d'étudiantes qui provenaient de l'Université de Munich, mais il y a quand même plusieurs regroupements importants de l'organisation qui vont se trouver à Stuttgart ou à Hambourg, par exemple. Pas Berlin? J'ai pas trouvé d'informations sur Berlin. Ça a l'air d'être vraiment plus dans les petites villes... Peut-être trop proches du pouvoir. Probablement, en fait. On se cache. Oui. Pas le choix dans ce temps-là. Donc il y a plusieurs membres d'organisations qui vont provenir de familles libérales et riches, donc qui ont les moyens et qui ont l'appui un peu de se rebeller plus tard. Plusieurs d'entre eux avaient également rejoint avec enthousiasme les organisations jeunesse nazie. La sœur aînée de Hans et Sophie Scholl, donc deux des principales têtes d'affiche du groupe, va notamment rapporter l'enthousiasme initial de ses frères et sœurs. Enthousiasme qui avait déplu à leurs parents à ce moment-là, qui eux étaient d'allégeance un peu plus libérales. Ça peut paraître peut-être attirant pour des jeunes. Oui, on va en ça un peu comme un groupe où on va se faire des amis, on va rencontrer des gens, on fait des activités. Ça va, la fun! Très social, très sportif. On va là pour le plaisir, en fait. Mais on va aussi là pour se faire inculquer des principes. Moralement douteux. Exactement. Bien qu'il y a eu, comme mentionné plus tôt, l'adhésion de ces groupes-là était obligatoire. Il y a quand même quelques membres de la Rose-Blanche, comme Willy Graff et Ante Brenner, qui vont refuser de rejoindre ces organisations-là. Je n'ai pas trouvé d'information par rapport à s'il y avait eu des conséquences particulières à ça, mais on note quand même un refus clair de ne pas vouloir faire partie des jeunesses idlériennes, par exemple. La participation de Hans Scholl et de Willy Graff à des organisations jeunesses autres que celles nazies avaient d'ailleurs mené à leur arrestation en 1937 et 1938. Et Hans avait aussi été accusé d'avoir transgressé la loi anti-homosexualité en raison d'une relation avec un autre adolescent en 1934 et 1935. On rappelle que tu nous as déjà fait une chronique sur l'homosexualité, sur le régime nazi. Exactement. C'est peut-être pub. Il faut. Il faut. Il faut. Willy Graff, ce sont quand même des gens qui étaient connus par la police déjà avant leur... C'était déjà fiché, dans le fond, là. Exactement. Il y a plusieurs autres membres de la Rose Blanche qui vont être des victimes directes des politiques nazies, comme Eugène Griminger, qui avait perdu son emploi parce qu'il était marié à une femme juive. Cette persécution-là va les avoir... pourrait en fait les avoir poussés à s'identifier aux autres victimes du régime nazi. Et Hans Scholl va aussi avoir été inspirée par un évêque à Munster qui se prononçait contre l'Action T4, le programme d'euthanasie des personnes handicapées. Dont tu nous as également déjà parlé. Dont je vous ai également parlé. Tu nous as trouvé des beaux sujets, là, très, très joyeux, ici. Oui, tout est relié, là, entre les chroniques. Oui. Cette... Oui. Donc, ils vont avoir vécu la persécution aussi. Une autre raison qui peut expliquer la radicalisation de certains membres de la Rose Blanche, c'est leur expérience sur le front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quatre des membres principaux qui étaient étudiants en médecine à l'Université de Munich, mais leurs études vont être interrompues en raison d'un service militaire de conscription. Donc, on les envoie au front, là, obligatoirement. On les envoie au front, là, obligatoirement. Ils vont agir en tant que soldats étudiants dans le corps médical de la Wehrmacht, qui est l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre. Et cette expérience-là va vraiment les désillusionner par rapport au régime nazi. Il y a un des membres de la Rose Blanche, Alexandre Schmorel, qui était natif de la Russie, ce qui a permis d'entrer en contact direct avec la population locale sur le front de l'Est. Cet accès à l'expérience russe de la guerre va s'avérer vraiment important parce que Schmorel a pu transférer à ses collègues de la Rose Blanche tout ce qui n'avait pas été compris, tout ce qui n'avait pas été entendu nécessairement par d'autres Allemands sur le front de l'Est. Il y a un point de vue plus large en pouvoir communiquer. Oui, exactement. Ils ont accès à d'autres informations versus les autres personnes, par exemple. À l'été 1942, il y a plusieurs autres membres d'organisations qui vont être envoyés sur le front russe où ils vont être témoins des horreurs de la guerre et de la violence contre les Juifs. Graduellement, la conviction qu'il faut faire quelque chose pour contrer les actions du régime nazi va grandir et les individus vont venir à la conclusion qu'il est maintenant temps de passer à l'action. Les activités de la Rose Blanche vont débuter officiellement en octobre, en automne, pardon, 1942. C'est un moment qui est vraiment critique pour les nazis, l'automne 1942. Après plusieurs victoires dans la guerre, la population allemande commence à devenir de plus en plus au courant des pertes et des dommages qui sont encourus par la guerre. Du côté des Allemands, ils sont au courant également des crimes qui sont commis. – Non, vraiment, juste, en Allemagne, en 1942, on ne parle pas encore des crimes qui sont commis. – On n'en parle pas. – On n'en parle pas. On parle vraiment juste du côté militaire à ce moment-là. À l'été 1941, l'armée allemande avait enclenché une campagne militaire sur le front de l'Est qui avait été une réussite au départ, mais qui a rapidement atteint un impasse à l'automne 1941. Et les premiers pamphlets de la Rose Blanche vont être distribués en été 1942. Donc, il y a quand même… ça va assez rapidement en termes de délai. Et ça va être rédigé par Hans Scholl et Alexander Schmorel après avoir vécu la guerre. – Donc, c'est une conséquence directe de ce qu'ils ont vu. – Oui, exactement. Ce sont quatre pamphlets qui vont être rédigés en secret. Puis, c'est environ une centaine de copies par pamphlet qui vont être faites et distribuées. – Mais ce n'est pas tant que ça. – Non, on n'avait pas vraiment les moyens matériels. C'était l'ouche, en fait, d'acheter des papiers, des enveloppes et des timbres en grande quantité. – Oui, j'imagine. – On faisait ce qu'on pouvait. Ils vont faire appel surtout à ce qu'ils considéraient comme l'intelligentsia allemande, parce qu'ils croyaient que c'était des gens qui pouvaient facilement être convaincus par les arguments qui les avaient motivés eux-mêmes à poser ces actions-là. – Donc, ils vont distribuer plutôt sur les campus universitaires à ce moment-là? – Non, les pamphlets vont être laissés dans des annuaires, dans des cabines téléphoniques, envoyés par la poste à des professeurs et à des étudiants, puis envoyés dans d'autres universités, mais on ne se limite pas seulement au monde universitaire. Par contre, sous le régime nazi, avoir en sa possession et faire la distribution de documents critiques du régime nazi, c'était interdit. Et tout le monde qui entrait en contact avec ces documents-là était obligé de les donner, de les rapporter à la Gestapo. – Ça doit être considéré comme la trahison, en fait. – Oui, 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 directement. Donc, les quatre premiers pamphlets vont être rapportés par le tiers des personnes qui vont entrer en contact avec ces documents-là. – Quand même, il y a deux tiers qui le… – Oui, qui ont… – Soit par peur ou soit par… – Par intérêt, probablement. – Oui, par intérêt. – Donc, de juillet à octobre 1942, Scholl, Graff et Chemorel vont retourner sur le front de l'Est et les activités de la Rose-Blanche vont être suspendues le temps de leur… – Service militant. – Service militaire. Sophie Scholl va rejoindre le groupe à l'automne 1942 après avoir appris que son frère était un des auteurs des pamphlets distribués. Donc, elle, ces idées-là, ça va les avoir accrochées. Apprendre que son frère faisait partie du groupe, elle s'est dit « Ah, moi aussi. » – Puis on parle d'étudiants qui ont environ quel âge? Début vingtaine? – Oui, début vingtaine, peut-être en 18 et 22 ans pour la majorité. – Oui, oui, c'est des jeunes adultes. À partir du retour des membres du groupe qui étaient partis sur le front, les activités de la Rose-Blanche vont chercher à rejoindre un plus grand public. Le cinquième pamphlet du groupe va être produit, celui-là, en 6000 copies. On a une nouvelle technique d'imprimage, de copiage, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait, qui va être distribué dans une dizaine de villes en Allemagne, celui-là. Ce pamphlet-là, dans le but de rejoindre un plus grand nombre de personnes, va prendre un ton vraiment plus polémique pour s'éloigner de l'intellectualisme qui avait fait preuve au départ. Convaincus de la prochaine défaite militaire allemande, les membres de la Rose-Blanche vont appeler à l'abandon permanent des principes racistes qui sont mis de l'avant par les nazis, à l'impérialisme et au militarisme prussien qui caractérisaient la tradition militaire allemande depuis les guerres d'unification au 19e siècle. Donc, on veut vraiment faire table rase et recommencer, en fait, à zéro. Ils souhaitaient mettre de l'avant la liberté de religion, la liberté de parole et la protection du citoyen individuel contre l'action arbitraire des États dictatoriaux criminels. Donc, on a un plan d'action. Un beau projet. Oui. À la fin de janvier 1943, la défaite allemande à Stalingrad va inspirer plusieurs mouvements de résistance à travers l'Europe occupée par l'Allemagne nazie et va avoir vraiment un effet dévastateur sur le moral allemand. Oui, on commence à voir que ça ne fonctionnera peut-être pas tout ça, tous les sacrifices au niveau de la liberté. Oui, on entrevoit peut-être une défaite qui ne sera pas agréable. Pour personne. Pour personne. Le 13 janvier, il y a eu une émeute qui va éclater sur le campus de l'Université de Munich après un discours du leader nazi régional qui avait dénoncé les étudiants masculins qui ne servaient pas dans l'armée et tenu des propos complètement déplacés à l'encontre des étudiantes. Tous ces événements-là vont conforter, en fait, la Rose-Blanche dans ses actions. Leur sixième et dernier pamphlet est envoyé après l'annonce de la défaite à Stalingrad et le ton vraiment patriotique du document annonçait l'arrivée prochaine, et je cite, « du jour du jugement pour le tyran le plus méprisable que leur peuple ait jamais enduré ». Oh, quand même! Donc, on n'y va pas de main morte dans les critiques. On voit une petite référence aussi à la Bible là-dedans. Oui, je n'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. C'est pas un problème! Effectivement, il y a peut-être une petite connotation religieuse à faire. En février 1943, la Rose-Blanche va expérimenter avec d'autres façons de faire passer leur message. Scholl, Graf et Schmorel vont peindre des slogans « Pour la liberté » sur les murs de l'Université de Munich. C'est quand même risqué, il me semble. C'est une action que tu peux te faire voir. Oui, bien c'est ça. Mais en fait, avec l'intensification des activités de résistance autour de l'Université, en plus, la Gestapo va la placer sous une surveillance vraiment plus intense. OK, en plus, oui. Donc, c'est beaucoup de risques qui sont pris à ce moment-là. Et le 18 février 1943, les frères et sœurs Scholl avaient amené une valise remplie de pamphlets au bâtiment principal de l'Université. Ils ont laissé plusieurs piles de copies dans les corridors vides, sur des tables, pour que les étudiants puissent avoir accès aux documents en sortant de leurs cours. Et avec les copies restantes, ce fichol va décider de les laisser tomber du dernier étage de l'atrium pour faire une espèce de chute de pamphlet. C'est une action, par contre, qui va avoir été vue par l'homme qui était chargé de l'entretien de l'Université, qui va les dénoncer à la Gestapo. Les Scholl vont être arrêtés par la Gestapo. Et Hans avait en sa possession le brouillon pour un septième pamphlet. Mais Sophie s'était vraiment débarrassée de toute preuve incriminante contre elle. Contre les autres aussi. Oui, les autres. Avec ce qui restait du brouillon en possession de Hans Scholl, les agents de la Gestapo ont fait la correspondance avec d'autres documents provenant de Christophe Propst, qui est un autre membre de la Rose Blanche, qu'ils avaient trouvé en fouillant l'appartement de Hans Scholl. Pendant leur interrogation, l'interrogateur va vraiment croire que Sophie Scholl, elle est innocente. Par contre, après avoir appris que son frère a confessé, elle va, elle aussi, assumer la pleine responsabilité de ses actions. D'abord, son frère a confessé les crimes que lui a commis, pas ceux que sa sœur a commis. Non, 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 elle a vraiment pris sa responsabilité à lui et elle a décidé de faire la même chose, dans le but d'épargner les autres membres de la Rose Blanche, en fait. Elle voulait prendre le blâme complet sur eux. Les Scholl et Propst vont être reconnus coupables de trahison par les tribunaux du peuple nazi et vont être condamnés à mort le 22 février. Les trois jeunes adultes vont être guillotinés. En 20e siècle, je suis encore choquée par la chose. Oui, c'est ça. Malgré les efforts de Sophie Scholl d'épargner les membres de la Rose Blanche, la plupart d'entre eux vont être dénoncés et arrêtés par la Gestapo éventuellement aussi. Il y a un deuxième procès contre les membres de la Rose Blanche qui va avoir lieu le 19 avril 1943. 15 membres de l'organisation vont être jugés, 3 vont être condamnés à mort, 11 à diverses sentences de prison et une personne va être acquittée. Si on parle, le groupe en tout, il faisait combien de membres normalement? À peu près une soixantaine de partis en Allemagne. Il y a même beaucoup qui ont été arrêtés, ça veut dire. Oui. Le troisième procès contre les membres de l'organisation devait avoir lieu le 20 avril 1943, mais parce que le juge ne voulait pas émettre trop de condamnations à mort dans un même laps de temps. Contre des jeunes en plus. Contre des jeunes. Ça fait choquer la population. Exactement. Le procès a été déplacé pour quatre d'entre eux au lendemain, donc au 21 avril. Toutefois, entre-temps, les preuves ont été perdues. C'est bien ça. Oui, ce qui est bien pour les membres de la Rose Blanche. Et le procès est reporté en juillet 1943. Durant le tribunal, Gisela Schertling, qui avait dénoncé la plupart des membres de la Rose Blanche, va changer d'idée et va décider de rétracter les témoignages qu'elle avait faits contre eux. Le juge présent, à ce moment-là, a dû acquitter les membres de la Rose Blanche parce qu'il y avait un manque de preuves flagrant contre eux, en fait, à ce moment-là. Ah bien, c'est au moins en sauver quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns. Ça aurait été le fun de se rétacter plus tôt. Au moins, elle a changé d'idée éventuellement. Oui, au moins. Il y a des membres, c'est quand, c'est tout le temps d'être reporté, bougé à différents endroits à cause du bombardement de l'Allemagne par les alliés. Puis, il y a certains procès qui ne vont juste jamais avoir eu lieu. Avec la chute du régime nazi, la Rose Blanche est devenue à symboliser l'opposition à la tyrannie dans la conscience allemande et va vraiment avoir été louangée pour avoir agi sans intérêt d'acquérir du pouvoir personnel ou de l'autopromotion. C'est une résistance qui était pacifique aussi, on peut le rappeler. C'est une résistance pacifique également. Ça a toujours bonne presse, la résistance pacifique. Malgré la grande notoriété que l'organisation a gagnée avec les années, la recherche sur la Rose Blanche est vraiment très limitée. Les sources primaires consultables se limitent aux documents qui sont fournis par les groupes du membre eux-mêmes et leurs supporters. Ça incluait, par exemple, le livre de commémoration de la sœur aînée des Cholles qui est paru en 1952, des copies de pamphlets, la correspondance et tout. C'est tout fait juste après la chute de l'URSS que les documents officiels nazis qui avaient été confisqués par l'armée rouge vont être rendus publics par rapport aux membres de la Rose Blanche. Il y a toutefois une grande commémoration quand même des membres de la Rose Blanche encore aujourd'hui. Récemment, le 5 février 2012, Alexander Schmorel, qui était le membre russe du groupe, a été canonisé comme nouveau martyr par l'Église orthodoxe. Et en Allemagne, le Square, où le Hall central de l'Université de Munich se situe, a été renommé en l'honneur de Hans et Sophie Scholl. Et en Allemagne, il y a au-dessus de 200 écoles qui vont porter le nom d'un des membres de la Rose Blanche. Et plus souvent, en fait, vraiment les frères et sœurs Scholl, qui vont être commémorés. Merci beaucoup, Rosalie, pour cette chronique qui est, une fois de plus, perturbante. Oui. Si vous appréciez l'élite étudiante qui se termine peut-être de manière un peu moins tragique, je vous conseille la chronique de Marie-Laurence Rauque du 3 mai 2019 sur le militantisme étudiant des années 60, qui a été diffusée lors de notre spécial sur les 50 ans de l'UQAM. On va aller en petite pause musicale ? Oui, on va partir avec Fruit is Wild et la chanson de Busted. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est de retour à Histoire de passer le temps et on va tout de suite continuer avec une chronique de Frédéric Montreuil qui nous parle aussi de résistance aujourd'hui, mais cette fois d'une figure en particulier, soit Polycarpa Salavarieta, si je prononce comme... Exactement, Chloé. Ok, alors justement aujourd'hui je vous parle de cette fameuse Polycarpa Salavarieta, communément surnommée Lapola. Donc c'est un personnage assez symbolique dans l'histoire de l'indépendance de la Colombie. En effet, elle fait partie des quelques dizaines de femmes qui vont être exécutées par la couronne espagnole pour leur participation à la cause de l'indépendance. C'est toutefois la seule parmi toutes ces femmes qui ont été exécutées qui est aussi connue et qui est vraiment ancrée dans l'imaginaire national. Par exemple, en Colombie, le billet de 10 000 pesos, bien sur ce billet-là figure le visage de Lapola. Ah, c'est bien savoir une femme sur un billet. Oui, oui, tout à fait. Donc elle est vraiment ce qu'on pourrait appeler une héroïne populaire en Colombie. Je vais d'abord vous faire un résumé vraiment rapide des guerres d'indépendance de la Nouvelle-Grenade, juste pour comprendre où la trajectoire de Lapola s'insère dans tout ça. Où tout ça se passe, dans le fond, là. Exactement. Donc quand Polycarpa naît à la toute fin du 18e siècle, on est encore dans la période coloniale. Donc tout le territoire de l'actuelle Amérique latine, à quelques exceptions près, comme le Brésil, c'est sous l'autorité de la couronne espagnole. On a le territoire de la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade, qui est composé des territoires actuels du Venezuela, de la Colombie, de l'Équateur et du Panama. Au début du 19e siècle, donc précisément en 1810, les différentes provinces de la Nouvelle-Grenade, finalement, vont déclarer leur indépendance face à la couronne espagnole. Mais en 1815, l'Espagne va répliquer et elle veut récupérer ses colonies. Donc, commence une période qu'on appelle la Reconquista, la reconquête du territoire néo-grenadain par les troupes royalistes espagnoles. Puis quand on parle de la Nouvelle-Grenade, on fait référence géographiquement en ce moment à quoi? – Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est les territoires actuels du Venezuela, Colombie, Équateur et Panama. – OK. – Donc, c'est quand même un gros territoire, le nord, pas mal, de l'Amérique du Sud. La reconquête, elle est achevée en 1816. Donc, entre 1815 et 1816, 17-18, c'est une période vraiment de répression des sympathisants de la cause indépendantiste par les forces royalistes. Et finalement, l'armée libératrice de Simone Bolivar va entrer dans la ville de Santa Fe de Bogota le 10 août 1819, ce qui va signaler cette fois-ci la vraie indépendance et la fin de la Nouvelle-Grenade espagnole. Donc, ça, c'est pour le contexte général. La Pola, elle naît en 1795 à Guadouas, qui est aujourd'hui une petite municipalité à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Bogota. En fait, on ne connaît pas beaucoup de choses sur les débuts de la vie de la Pola. Il n'y a pas beaucoup de documents archivistiques. Donc, on a été capable de retracer un peu sa vie par les documents sur le reste de sa famille. Vraiment, la partie de sa vie qui est plus documentée, c'est les derniers jours de sa vie, donc entre son arrestation et son exécution. Donc, on a tout ce qui est le date de naissance, on n'a pas ça, non? Non, exactement, mais avec les dates de naissance des frères et sœurs, on peut estimer qu'elle est née autour de 1795. Donc, elle avait quel âge, je crois, quand elle est décédée? Elle avait autour de 22 ans, donc elle était très jeune. Donc, en 1798, la famille Salavarieta va déménager à Santa Fe de Bogota, qui est aujourd'hui Bogota, la capitale de la Colombie, et qui est alors la capitale du territoire de la Nouvelle-Grenade. C'est un séjour qui ne va durer pas très longtemps, parce qu'en 1802, une grande partie de sa famille, dont ses deux parents, vont mourir de la variole. Donc, il y avait une épidémie à cette époque-là. Alors, la Pola et ses frères et sœurs se retrouvent orphelins, et ils retournent vivre à Guadois, leur ville où ils sont défilés. Exactement, oui, exact, avec leur marraine, Margarita Beltran. Et pendant les années où elle va demeurer chez les Beltran, la Pola apprend à lire et à écrire à l'école du couvent, et elle travaille aussi comme couturière. C'est vraiment des compétences qui vont lui servir plus tard dans ses années d'espionnage, comme je vais vous en parler dans un petit moment. Il y a d'autres éléments qui vont être déterminants dans sa trajectoire de vie. Donc, premièrement, elle grandit dans une famille de patriotes. Donc, non seulement les Beltran, qui l'héberge pendant quelques années, mais aussi ses frères et sœurs. Donc, c'est des gens qui appuient les luttes indépendantistes contre le régime colonial. Donc, on a peut-être un peu tendu parler déjà dans la famille quand on était jeune, baigné un peu là-dedans. Exactement. Ça a clairement forgé son esprit politique. Par exemple, son beau-frère va mourir au combat dans une campagne militaire menée par des troupes indépendantistes dans le sud du territoire néo-grenadain. Et son frère, Bibiano, va être un vétéran, finalement, de cette guerre-là. Et il va rentrer à Guaduas en 1815, grièvement blessé de cette guerre-là. Donc, comme tu l'as dit, Chloé, c'est vraiment un contexte familial qui a ainsi un certain esprit patriotique. Puis, ensuite, la ville de Guaduas est à l'époque un lieu de transit obligatoire entre Santa Fe, comme j'ai dit tantôt, qui est la capitale du royaume, et le Rio Magdalena, qui est vraiment le fleuve le plus important du territoire colombien, qui permet de naviguer jusqu'à la mer des Caraïbes. Donc, en gros, c'est comme une ville vraiment stratégique où il y a toujours du mouvement, où passent régulièrement des militaires, des voyageurs ou des membres de l'administration royale. Donc, c'est ça aussi qui a pu forger son esprit peut-être un peu plus militant, résistant, en fait. Oui, exactement. Donc, il y a beaucoup de gens qui avancent que le fait de vivre dans cette ville-là, finalement, ça lui a permis de suivre de près les développements des guerres et de s'insérer plus facilement dans les réseaux de la résistance contre la couronne espagnole. Donc, on ne connaît pas avec précision le moment où elle commence à travailler activement au service de la cause indépendante. C'est probablement quelque part entre 1810 et 1815. Mais ce qui est certain, c'est qu'en 1816, elle est suffisamment impliquée dans la résistance et elle a assez de contacts politiques pour se faire proposer par un colonel des troupes patriotes de devenir espionne pour le compte de la cause indépendantiste. Quand même, c'est un beau titre. Oui, vraiment, une belle offre d'emploi. Oui, un peu risquée. Un peu risquée. Elle accepte. Et pour ce faire, elle va aller vivre à Santa Fe avec son frère Bibiano. Elle va carrément devenir une infiltrée de la cause révolutionnaire au cœur du bastion royaliste de la Nouvelle-Grenade. Parce qu'à l'époque, Santa Fe de Bogota, on est vraiment la capitale du royaume, donc beaucoup de royalistes qui vivent là. Donc, beaucoup de grandes figures qui vont être là. Exactement. Donc, elle est complètement anonyme dans la grande ville versus à Guaduas, où elle est connue pour ses convictions politiques. Et elle entreprend un éventail d'activités d'espionnage. Elle va, par exemple, travailler comme couturière pour les dames de la Résistance. Donc, en travaillant comme couturière, elle va pouvoir rentrer, finalement, dans les maisons où les royalistes vivent, récolter des bribes de nouvelles sur les troupes ennemies, dont où est-ce qu'elles sont, quels armements, quel est leur mouvement. Et ensuite, elle transmet cette information-là aux guérillas qui résistent dans la région des Plaines et qui, par la suite, peuvent tendre des embuscades aux troupes royalistes. Donc, tantôt quand je disais qu'elle avait appris à coudre à Guaduas et que ça allait lui servir plus tard. Ça va être une compétence utile à ce moment-là. Oui, absolument. Quand elle va être à Santa Fe, elle va aussi assurer la réception et l'envoi de messages, mais aussi de matériel de guerre. Et une autre chose qu'elle va faire, ça va être de recruter des jeunes hommes pour la cause patriotique, donc les inciter à aller rejoindre les armées de la Résistance. Donc, elle a vraiment, les mains dedans, elle a vraiment très, très impliquée dans ce mouvement-là. Absolument. Donc, vraiment active et c'est sa vie, en fait, de servir cette cause-là. Puis finalement, ce qui va finir par la trahir, c'est l'arrestation de son compatriote Alejo Sabaren. Alejo Sabaren est arrêté avec sur lui une liste de noms de patriotes et de royalistes qui incriminait Polycarpa. Donc, elle est arrêtée et le 10 novembre 1817, on a une cour martiale qui va la condamner à mort avec Sabaren et d'autres patriotes. Donc, il y a vraiment un aura de mysticisme qui entoure le matin de son exécution qui est fixé au 14 novembre 1817 sur la place publique. Donc, il y a vraiment un rituel public sur la place de Maillard, pardon, de Santa Fe. Donc, selon des témoignages, alors qu'elle se rend au peloton d'exécution, elle maudit et invective les Espagnols et elle incite par ses paroles le peuple à venger son exécution. Donc, elle maudit les Espagnols de manière générale. Oui, oui, exactement. Elle est très passionnée et voilà. Donc, parmi ses dernières paroles, elle va prononcer, par exemple, « Peuple de Santa Fe, comment pouvez-vous permettre que meure une paysanne qui est des vôtres et innocente? » Elle va aussi dire, « Voyez que femme et jeune, je peux endurer la mort et mille morts de plus. » Donc, une exécution publique d'une femme et d'une femme très jeune, comme je l'ai dit tantôt, elle devait avoir autour de 22 ans. Ça choque. Exactement, ça choque, ça marque les esprits, ça va émouvoir la population et, dans une mesure, contribuer à raffermir le mouvement de résistance contre la couronne espagnole. Puis, la journée de son exécution, est-ce qu'elle est la seule à être exécutée à ce moment-là ou sont plusieurs? Non, sont plusieurs. Donc, justement, Sabareng, qui est la personne qui s'est faite arrêtée avec la liste qui l'a incriminée aussi, a été exécutée cette journée-là. Donc, elle va vraiment captiver l'imagination populaire. Dans les semaines qui suivent sa mort, il y a des poèmes sur son exécution qui commencent à circuler dans les rues de Santa Fe. Ce qui fait que, d'ailleurs, les dernières paroles qui lui sont reconnues ont peut-être été romancées, justement, par la circulation de ces poèmes-là et tout. Elle est vraiment vue comme une martyr qui s'est sacrifiée pour la patrie. Dans les décennies qui vont suivre l'indépendance de la Colombie en 1819, on a des pièces de théâtre et des romans qui sont écrits à son sujet. Elle est aussi abondamment commémorée dans les institutions nationales. Donc, il y a un monument qui est érigé en son honneur à la fin du 19e siècle à Guadouas, sa ville natale, et un autre à Bogota en 1919. OK, alors quand même, elle a deux monuments, ce qui est très... Elle en a probablement d'autres, en fait. Ça, c'est peut-être les plus connus. En 1967, pour commémorer le 150e anniversaire de sa mort, le Congrès de la République va désigner le 14 novembre comme la journée de la femme colombienne. Et comme je l'ai dit en intro, son visage figure sur les billets de 10 000 puzzles. Donc, la Paula, on pourrait dire, elle fait partie du panthéon d'une histoire nationale qui se conforme vraiment à des idéaux patriotiques et républicains. Ça, en Colombie, elle est extrêmement connue. – Extrêmement connue. Puis, indépendamment du fait qu'on peut admirer ou pas ce qu'elle a fait, on ne peut pas passer sous silence le fait qu'elle est vraiment un emblème qui a été construit, créé, recréé par des interprétations du passé de la nation mythique et patriotique, justement. Elle est d'ailleurs toujours aussi populaire aujourd'hui. Ça se manifeste aussi dans la culture. Donc, un exemple, en décembre 1911, pour célébrer le centenaire de l'indépendance, la brasserie colombienne Bavaria va lancer une bière qu'elle appelle la Paula, en hommage à Polycarpa. Puis, aujourd'hui, c'est tellement ancré dans la culture populaire que si vous allez en Colombie, vous réalisez que le mot une Paula s'est rendu un synonyme d'une bière, peu importe laquelle. – Donc, conseil touristique, si on va en Colombie, on veut « blend in », on commande une Paula. – Exact. c'est à quoi vous faites référence à une bière. Puis aussi, l'exemple de la Paula est intéressant parce qu'il rencontre un processus historique souvent occulté, soit la participation des femmes dans le changement politique et social en général et les processus d'indépendance dans les Amériques en particulier. – Ça, parce que, est-ce qu'elle était la seule, en fait, qui était couturière et espionne à la fois ou c'était quelque chose… – Ce n'était pas la seule espionne. Donc, on sait qu'il y a quelques dizaines de femmes patriotes qui vont être exécutées par la couronne. Mais ça, c'est celles qui se sont faites prendre. Donc, il y en a sûrement eu plus et il y a sûrement des études… – Et pourtant, c'est la seule qu'on commémore aujourd'hui, de cette manière-là. – Exact. C'est vraiment elle dont l'image est restée, finalement. – Peut-être justement en question d'exécution aussi spectaculaire. – Exactement. Probablement, oui. Puis, mais aussi, le fait qu'elle soit érigée en héroïne de façon presque ostentatoire, ça peut contribuer à ce que l'historienne cubaine Asuncion Lavrine appelait le « Great Women Syndrome », qu'on pourrait traduire par le « syndrome des femmes extraordinaires ». Donc, ce qu'elle entendait par là, c'est le phénomène par lequel celles les femmes exceptionnelles et plus grandes que nature sont le sujet de l'histoire des femmes. – C'est les celles qui méritent de constatarder à elle. – Exact. C'est un peu une histoire compensatoire qui tente de racheter l'anonymat du plus grand nombre par la brillance du plus petit nombre. Donc, Lavrine, elle rappelait l'importance de s'intéresser au rôle, statut, pensée et action des femmes ordinaires, entre guillemets, engagées dans des activités quotidiennes représentatives de leur époque. Mais heureusement, depuis que Lavrine a posé ce constat, notre compréhension de l'histoire des femmes a définitivement repoussé les frontières de ces personnalités. – Exactement. Donc, voilà, c'était la petite sorte de Polycarpace à la variété. – Merci. J'ai une petite question pour toi parce que tu as parlé de pièces de théâtre, de romans. – Oui. – Est-ce que tu en as un à nous conseiller, non, non, absolument pas. J'en ai pas à vous conseiller. Non, désolée, je m'en souviens pas, mais je sais, par exemple, qu'il y a une télé-novella, donc une série qui a été faite sur l'Apola, je pense, au début des années 2000 en Colombie. Je pense que c'est quelque chose comme 200 épisodes. – Oh, quand même! – Donc, c'est peut-être une incarnation plus… – Un projet de la cause de Noël, peut-être? – Oui, c'est une incarnation plus récente, là, de, finalement, de… – Du personnage, oui. – Exact, mais non, les oeuvres qui ont sorti à l'époque, je les ai pas… – C'est des vieilles oeuvres, c'est pas sorti, mettons, aujourd'hui, c'est sorti quelques années après sa mort. – Oui, exactement, mais il y en a aussi qui ont continué à sortir… – Ça reste une figure, reprise. – Exact, donc au XXe siècle, il y a des oeuvres qui sont sorties sur son sujet. – Bien, merci beaucoup pour cette très bonne chronique, j'espère que tu vas revenir faire de la radio avec nous, parler d'autres figures, peut-être, d'Amérique du Sud. Si vous voulez en apprendre plus sur une autre résistante, cette fois-ci autochtone, à la tutelle espagnole en Amérique du Sud, donc aussi résistée face à l'ennemi espagnol, je vous conseille la chronique du 26 avril 2019 de Camille Gauvin sur, et là je m'excuse mon accent, Micaela Batistas Puyukawa. Donc, chronique du 26 avril. On va en musique? – Oui, on va en musique avec la chanson survivante de La Fièvre. – Sous-titrage ST' 501 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 On est toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et on va terminer l'émission avec notre troisième et dernière chronique avec une maintenant habituée de l'émission Marie-Pierre Bertelet, tu complètes ta série de chroniques sur les policiers et les Apaches Bonjour à tous et à toutes, bonjour Chloé Aujourd'hui je termine ma saga sur les représentations policières dans la presse parisienne de 1907 et 1908 au temps des Apaches qui participaient au contexte d'insécurité urbaine Donc j'ai auparavant abordé le sentiment de hausse de la criminalité avec la montée en puissance et en ombre des Apaches, soit des criminels sans scrupule et armés qui portaient ce nom en référence à la tribu autochtone Apache en Amérique du Nord reconnue pour sa violence et sa résistance Dans ma première chronique j'ai mentionné que les policiers et le système de justice étaient particulièrement critiqués dans la presse pour déplorer le manque d'efficacité des forces policières le manque de cohérence dans le système de la justice et surtout le manque d'outils pour que les policiers puissent se défendre et arrêter en fait les criminels parce que souvent ils mourraient en service C'est une chronique qu'on peut écouter le 22 septembre C'est pas le 25? Moi j'ai le 22 Donc ma deuxième chronique j'ai parlé d'une autre critique soit celle des policiers Apaches c'est-à-dire des policiers qui avaient un comportement agressif et qui procédaient à des arrestations arbitraires violentes qui passaient eux-mêmes pour des Apaches donc on constate que le travail des policiers était constamment sous la loupe de l'opinion publique Exactement, donc une chronique du 17 octobre cette fois T'as-tu le 17 aussi? Non, j'ai le 16 Oh bon, ça va pas bien C'est pas grave Donc comme on constate justement le travail des policiers est souvent observé puis jugé par l'opinion publique tant dans la presse républicaine conservatrice que celle socialiste Mais la presse ne servait pas qu'à critiquer l'institution et les policiers lorsqu'ils étaient inefficaces ou lorsqu'ils employaient la violence contre la population En effet, il y a les articles et les chroniqueurs reconnaissaient également la pravoure des humbles policiers qui travaillaient au service de la ville au risque de leur vie d'où le fait qu'on pouvait lire que les agents étaient de braves gens et des gens braves dans le petit journal le 3 avril 1907 Donc des fois on sort de la critique pour parler du positif En effet, on fait pas juste taper dessus des fois on reconnaît qu'ils travaillent fort Donc justement la reconnaissance était souvent facilitée lorsque c'était des histoires lorsque les criminels et les malfacteurs étaient arrêtés Évidemment, ça rend ça plus facile Donc les agents étaient alors dépeints comme étant dévoués à maintenir l'ordre social et qu'ils luttaient sans relâche Il n'était pas rare de lire dans l'actualité criminelle qu'ils se faisaient régulièrement attaquer ou ridiculiser par des apaches qui étaient particulièrement arrogants Donc c'est pourquoi dans les articles les rédacteurs et la population signifiaient leur appréciation de la présence policière dans certains quartiers pour maintenir l'ordre et aussi pour protéger certains commerces qui étaient souvent enclins aux attaques nocturnes Pardon Donc c'est souvent dans les faits divers et dans les dernières pages des journaux qu'on constate ces réussites qui étaient valorisées et les policiers qui étaient représentés comme des vigoureux travailleurs de l'État dédiés à la protection probablement parce que c'était moins vendeur ou accrocheur que le sentiment de la hausse d'insécurité On n'est pas dans les gros titres pour parler de positif Exactement Pas une surprise ni aujourd'hui Non, en effet c'est souvent justement que la critique était plus grande et plus importante et mieux placée que les signes d'appréciation de la bravoure C'était souvent relégué à la fin Donc au lieu d'observer le système avec toutes ses défaillances c'est lorsque l'opinion populaire se penchait sur le policier comme un travailleur que l'appréciation remplaçait la critique Donc en reconnaissant la tâche ingrate des policiers l'expression de la bravoure et du courage des agents dans les chroniques et les histoires servait à mettre en valeur ces individus qui, bien souvent malgré les risques fonçaient pour protéger la population et leurs collègues Un petit exemple c'est dans le fond l'agent Émile Arnoux qui a été attaqué par surprise par des apaches et qui a été poignardé entre les deux épaules Donc l'histoire s'arrête là pour l'instant en termes de violence Heureusement, justement il y a un agent qui a attendu dans le fond les cris du blessé puis qui s'est précipité à son secours et qui a réussi à arrêter en fond un individu nommé René Lalande âgé de 25 ans qui était dans le lot d'agresseurs Malgré la périlleuse situation qui rappelle que des agents peuvent être attaqués à tout moment Exactement, à tout moment il y a des apaches sans scrupules qui poignardent les gens au passage bien cette chronique rassurait tout de même la population en mentionnant que les policiers n'étaient jamais bien loin pour venir en aile et au moins on se disait qu'il y avait un apache de moins en liberté ce qui demeure non négligeable dans un contexte d'insécurité Mais ça c'était évidemment en condition que la justice fasse son travail Oui, exactement Parce que je l'ai mentionné dans la première chronique des fois le système de justice arrêtait les personnes mais les relâchait au final parce qu'il n'y avait pas de place où les mettre dans les centres de détention fait que le policier travaillait en double ou se faisait attaquer en double Donc la presse véhiculait une appréciation générale pour la vigilance des policiers car le manque d'effectifs impliquait souvent que les petits délits étaient peu punis C'est le cas d'une histoire où la vigilance du brigadier Colmar qui ouvrait l'œil et le bon je sais a permis de coincer les voleurs mais aussi le revendeur des biens volés Cette double réussite a permis en plus de mettre la main sur les marchandises de provenance assez douteuse et évaluer pour plusieurs milliers de francs Tout de même Puis ça dans le fond ces histoires-là positives on retrouve ça dans des petits articles des petits récits dans le fond En effet c'est vraiment dans des faits divers c'est l'équivalent de 7-8 lignes maximum qui racontent dans le fond ces petites histoires-là qui mettent vraiment les policiers en perspective comme étant des héros dans ces cas-ci puis bien c'est relégué un peu partout dans le journal il est souvent vers la fin Puis est-ce qu'on en a souvent fait des petits récits comme ça? Mettons comparé aux critiques donc t'as fait ta deuxième chronique on critique les policiers est-ce qu'on critique plus souvent ou on louange plus souvent? On critique plus souvent ou du moins on critique plus longuement dans le sens que la critique va être fondée sur un événement qui va être tragique généralement puis donc là il va y avoir plus de détails à expliquer le policier a commis quoi quand est-ce qu'il a été puni par la justice ou par son institution Donc il y a plus de lignes et en plus plus de visibilité parce qu'on est en première page Exactement mais la différence c'est que ces histoires qui sont plus héroïques dans les journaux quotidiens vont être un peu partout vers la fin mais les suppléments du dimanche qui sont souvent illustrés c'est ces histoires-là qui vont se retrouver là donc ça va faire comme un roman graphique ou une BD si tu veux où on a le récit l'histoire la mise en action héroïque du policier et en plus on a une image pour accompagner comme la publicité dans le fond que j'ai partagée Donc ça l'aide à faire voir en fait ces petites histoires-là qu'on a un visuel attrayant Exactement puis ça participe dans le fond à cette histoire de fiction à mettre en récit avoir une idée de quoi a l'air un héros dans le temps des Apaches et particulièrement un policier qui doit faire face à ces attaques-là Donc d'un autre côté il y a aussi la vigueur et la bravoure justement des policiers lors des affrontements qui vont être très représentés particulièrement des suppléments du dimanche Ça se représente bien le bravoure Oui en effet tu me dessines une scène de combat ça a toujours l'air très très accrocheur C'est souvent l'air Effectivement puis dans le fond justement l'histoire de la publicité que nous avons partagée je vais vous la raconter ça prend place en juillet 1907 donc les policiers procédaient au transfert de criminels entre divers centres de détention avec une voiture cellulaire qui est comme un autobus calèche si tu veux Ok Puis qui était gentiment appelé un panier à salade parce que le contenu du panier n'avait pas beaucoup de valeur Ah mon Dieu c'est... Pour le moins Donc la voiture a été attaquée par une vingtaine d'apaches à Montmartre pour libérer leurs amis qui se trouvaient dedans Donc ils ont réussi entre autres à tuer le cocher puis ont tenté d'abattre l'attelage avec des pierres Mais ils étaient aussi armés de revolvers de poing américain de bâton de couteau et d'eau de mouton C'est une arme commune un as de mouton? Quand même oui pour vrai je l'ai vu à plusieurs reprises dans les chroniques parce que c'est très robuste puis c'est suffisamment solide pour fracasser un crâne une grosse roche oui c'est l'équivalent dans le fond puis dans le fond c'est là qu'ils sont arrivés une dizaine de policiers apaches cyclistes il y a eu plusieurs blessés mais ça a été un combat très acharné parce que l'objectif c'était d'empêcher les prisonniers de s'évader d'empêcher la mort des bourrés qui transportaient dans le fond l'autobus et aussi d'arrêter le plus d'apaches possible au final les agents ont réussi à protéger la cargaison et en plus à maîtriser et enfermer quatre forcenés qui résistaient le plus dans le lot des apaches qui ont attaqué donc ils ont plus de monde dans leur véhicule à la fin ils sont gagnants dans cette histoire là ils en ont plus qu'au départ puis ce genre de récit vient à représenter les policiers comme de vigoureux combattants qui faisaient face à toutes sortes de défis et qui ne bronchaient pas devant les agressions des apaches même lorsqu'ils étaient aussi bien armés qu'avec des revolvers et des poings américains donc ces arrestations spectaculaires sont souvent celles mises en illustration et représentées dans la presse pour souligner le travail accompli des policiers venant contrebalancer dans le fond les deux précédentes critiques que j'ai mentionnées sur l'inefficacité même s'ils doivent faire face à la ruse au nombre d'apaches et à des armes assez dangereuses puis en fait au niveau des récits illustrés est-ce que c'est dans tous les types de journaux qu'on va retrouver ça ou dans un plus mettons je ne sais pas de la droite de la gauche est-ce qu'on a des journées particulières qui sont plus propices à ça en fait en fait c'est le dimanche toujours toujours le supplément du dimanche mais je ne pourrais pas m'avancer sur à quel point les différents types de presse ou les orientations politiques des presses participent dans le fond à ces illustrations-là le but c'est de vendre après tout même si tu es de gauche ou tu es de droite le but c'est de vendre ton journal donc de faire un supplément du dimanche qui va attirer les enfants avec des dessins mais qui va attirer aussi les grands lecteurs d'histoires de fiction puis d'histoires sordides c'est quelque chose de commun en fond exactement c'est ça puis au niveau de la critique est-ce que c'est commun à tous les journaux ou il y en a qui sont plus plus froids à faire une critique de ce que j'ai constaté avec la presse républicaine conservatrice et la presse socialiste tout le monde critique dans le sens que le manque d'efficacité le manque d'armes et le manque de soutien de la justice dans les deux presses c'est critiqué la violence du policier par exemple est beaucoup plus critiquée dans la presse socialiste qu'elle l'est dans la presse républicaine pas très surprenant ici non en effet mais ce qui peut être surprenant c'est que l'appréciation de la bravoure est dans les deux autant représentés donc l'humanité ne se gêne pas de critiquer mais de reconnaître lorsqu'il y a eu un bon coup de la part de la police ok donc c'est vraiment le manière générale la presse est capable de reconnaître que certains sont bons coups d'ailleurs on pouvait reconnaître dans les deux cas que les techniques policières bien en fait on appréciait la professionnalisation qui était en cours avec les techniques d'enquête d'archivage des informations de photographie criminelle puis dans le fond une des types de professionnalisation qui a été reconnue bien c'est une brigade canine qui servait à traquer les apaches puis dans certains moments on pouvait lire que leurs opérations dans les parcs et les bois étaient souvent couronnées de succès parce que même si un homme était très bien dissimulé bien ça échappait pas aux fleurs du chien donc on appelait ça même une ample moisson de malandrin donc un petit vocabulaire connoté imaginé qui servait à glorifier les actions policières réussies à mettre en valeur les nombreuses arrestations lors des interventions canines entre autres bref c'est avec engouement et passion que la presse pharisienne racontait les histoires de crimes et les méfaits qui se concluaient par une arrestation bien souvent puisque dans un contexte d'insécurité urbaine et d'obsession médiatique du crime la figure du policier protecteur qui capture les délinquants vient rassurer la population il faut parler des coups est-ce qu'on arrête des gens exactement ceux qui sont laissés en liberté on espère qu'ils vont être arrêtés mais il faut qu'ils commettent le crime avant tu peux pas arrêter quelqu'un parce qu'il passe dans la rue quoi que la dernière chronique c'est ça qui est arrivé donc comme la presse n'était pas la seule à s'emparer des récits de crimes et d'histoires sordides mais il faut que je vous parle de la fiction qui permettait de transmettre une représentation des policiers donc ça se faisait entre autres dans le format des romans feuilletons ce sont des histoires dont les parties étaient publiées dans des journaux quotidiennement ou hebdomadairement donc il faut vraiment acheter le journal à chaque jour ou à chaque semaine pour pouvoir suivre l'histoire exactement c'est un coup marketing puis en plus en fait c'est que le fait que le roman soit décomposé garde le lecteur intéressé puis ça lui permet dans le cas des histoires policières de réfléchir de discuter avec d'autres lecteurs sur les indices les pistes les hypothèses pour essayer de trouver un coupable il y avait même des concours littéraires où on invitait dans le fond la population à partager ses idées ses hypothèses dans une lettre et l'auteur recevait ça choisissait dans le lot les meilleures histoires il pouvait donc composer le reste d'une histoire qui répondait aux demandes puis aux intérêts de la population donc on a un petit peu de pouvoir là comme population sur le reste du récit oui et puis dans le fond ça nous aide à apprécier le travail des policiers quand nous-mêmes on est capable de se dire ah j'aurais été capable donc lui il doit être encore meilleur s'il a attrapé le criminel donc c'est à partir de ces romans feuilletons là qu'entre autres le grand détective Sherlock Holmes est né en 1887 au Royaume-Uni puis du côté de la France bien c'est son homologue Martin Numa personnage créé par Léon Sazie en 1907 qui incarnait toutes les qualités d'un bon détective qui aidait la police à résoudre les enquêtes c'est un nom un peu moins c'est moins catchy aujourd'hui on le connait moins donc c'est sûr mais à l'époque c'était un réel personnage très très important dans le fond dans la fiction française la fiction policière tout particulièrement parce que dans le fond le public français suivait avec émotion et angoisse même les enquêtes et il s'intéressait à ses méthodes de recherche et à l'ingéniosité de ses moyens donc son audace son sang-froid sa bravo bien tout ça lui permettait de sortir vainqueur puis ça attirait le lecteur c'est un vrai héros ah oui définitivement il est courageux il est intelligent il est détesté par les malfaiteurs parce qu'il réussit tout le temps à les attraper c'est un personnage idéal exactement donc cette passion pour le récit criminogène explique probablement pourquoi dans les chroniques et les articles de presse bien les délits étaient décrits racontés comme une histoire composée avec des péripéties puis un dénouement grandiose avec la capture du criminel il y avait sans doute aussi une influence des détectives et des policiers connus qui étaient réels qui ont inspiré les feuilletons et les fictions d'enquête qui se basaient sur l'actualité mais à l'inverse par consommation et par obsession des récits criminogènes les figures comme Martin Numa influençaient probablement le compliment porté aux agents qui se démarquaient lors des interventions par leur efficace c'est vrai parce qu'on apprécie la police d'avoir un héros dans un récit exactement parce qu'on se dit Martin Numa il est inspiré de quelqu'un donc il doit avoir un vrai Martin Numa dans l'équipe de police donc aussi bien d'essayer de glorifier si on veut qu'il continue à faire sa job donc c'est pourquoi la presse comme la fiction prenait soin de souligner les bons coups de la part de la police non seulement les critiques donc l'image de l'humble et brave policier circulait au même moment que d'autres représentations ironiques ou négatives c'est bon? merci beaucoup Marie-Pierre pour la conclusion en fait de ta série de chroniques on vous rappelle qu'on peut écouter les premières et les deuxièmes parties des chroniques de Marie-Pierre sur les policiers des Apaches et là je suis complètement perdu dans mes dates donc on il me semble que c'est le 25 septembre et le 16 octobre ben écoute je vais te croire donc c'est déjà tout pour aujourd'hui merci à tout le monde d'avoir été là merci Eliott à la régie nos chroniqueuses Rosalie, Frédéric et Marie-Pierre merci d'avoir été là ça fait plaisir on vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook sur internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado de diffusion préférées bonne fin de semaine à tout le monde on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501